Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera Exif Tunnel, ce sera une lecture, une vidéo spéciale lecture, peut-être spéciale London, donc vous voyez je me trouve devant le British Museum, il fait très beau aujourd'hui, on a de la chance, donc voilà, donc je vais faire un petit tour au British Museum et je vous parlerai de ma lecture un petit peu plus tard, dans l'après-midi, à tout à l'heure, bye ! Coucou tout le monde, voilà, donc je vous fais la suite de cette vidéo pour vous dire, pour update ma lecture, donc je viens de terminer comme vous pouvez le voir là. Voilà, donc j'ai terminé le miniaturiste de Jessie Burton, donc oui ça va, bon c'est vrai que j'ai mis un petit peu le temps à lire, puisque j'avais commencé quand même le mois dernier, mais bon j'avais pas beaucoup, souvent le temps, l'occasion de lire beaucoup à la fois, donc je lisais chapitre, un chapitre à peu près par jour, c'est pour ça que ça me met du temps. Et donc juste un petit résumé, bon ça va, c'était lecture quand même, ça a été quoi, bon c'est quand même en VO, mais l'histoire en elle-même, oui, bon c'est une histoire un petit peu originale quand même, parce que comme on lit la quatrième de couverture, il y a quand même des secrets quand même, que plus on en apprend, plus on lit, plus on en apprend, donc voilà, donc je dis seulement pauvre Petronella quand même, qui se marie avec un riche marchand et qui se retrouve dans des situations plus ou moins quand même inattendues. Donc je vous trouverai le lien de ma chronique écrite dans la barre de vidéos, et j'ai commencé Les Éveilleurs de Pauline Alphen, pardon, le premier livre, donc j'ai commencé un peu hier, je dois être à peu près à la cinquantième page, je crois, quelque chose comme ça, parce que je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Bon j'espère quand même pouvoir le finir assez rapidement et lire mes deux livres que je vous avais présentés dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire Life as we knew it, qui parle d'un événement catastrophique d'un astéroïde qui va heurter la lune, qui va chambouler, bien évidemment, la vie sur Terre. Et le dernier, c'est, ah oui, Aristote et Dante, je l'ai pris surtout par rapport au titre, et bon, pour savoir comment ça se fait quand deux personnes aussi célèbres que se rencontrent, qu'est-ce que cela va donner. Et aussi, bon, bah, plus ou moins pour la couverture, j'en avais entendu parler, donc je vais voir ce que ça va donner. Donc, comme je m'étais donné l'objectif de lire ces quatre livres-là jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de mai, j'en suis seulement à mon deuxième, on est déjà quand même le 16 mai, donc vous allez me dire, il ne me reste quand même qu'un jour, donc j'espère pouvoir les terminer à temps. Et voilà, donc, n'oubliez pas non plus, n'oubliez pas non plus le pré-concours qui a été lancé, dimanche ou lundi, je ne sais même plus, vous savez comme quoi, je suis vraiment un petit peu débordée, sur ma page, les chroniques de Peggy, donc vous devez choisir le livre qui sera à gagner parmi les trois, donc parmi l'héritière de Kira Kass, donc The Air, Life as we knew it, and Defiance. Donc, ce sont tous des livres en version originale. Donc, pour le moment, c'est The Air, c'est-à-dire l'héritière qui remporte, pour le moment. Il me manque aussi à peu près une quarantaine, 47, 48 likes sur ma page, ce serait génial si on pouvait arriver à 300. Je vous ai présenté le deuxième lot mercredi, donc c'est-à-dire un bag-a-book que je trouve moi personnellement très pratique, pour emporter vos livres partout sans les abîmer. Demain, je vous présenterai le dernier lot à gagner, c'est-à-dire, ce sera la surprise, vous verrez bien. Donc, voilà, ce sera bien, c'est génial si demain soir, vous pouvez avoir 300 likes sur ma page. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, vos lectures en cours, ce que vous avez fait ce week-end, et parmi les livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus ou pas. Donc, voilà, c'était un petit update, donc je vous referai une vidéo, je pense, next week, la semaine prochaine, pour vous faire montrer les livres que j'ai reçus récemment. En attendant, passez un très bon week-end, parce que je sais que pour Sainte-en-France, c'est un très long week-end. Amusez-vous bien, bonne lecture, et à la prochaine. Bye ! Sainte-en-France